Bonjour, Dames et Messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde, édition Afrique. Comme vous le savez, pendant cette édition, on essaie de vous présenter les grands efforts qui sont déployés sur la scène africaine de la part de l'Egypte dans plusieurs domaines, allant de la politique passante par l'économie jusqu'au domaine de la culture du tourisme même. Justement, aujourd'hui, sous non-lumière, c'est bien sûr les relations entre l'Egypte et l'Algérie, et ça, à l'ombre de cette dernière visite effectuée hier par le président algérien Abdel-Majidi Touboun. Donc, tout de suite, je dois vous présenter ce reportage pour avoir plus de détails. Après ça, je dois vous promettre encore une fois que dans la deuxième partie de cette édition, nous allons vous présenter une sorte d'analyse de ces dimensions dans les relations bilatérales entre l'Egypte et l'Algérie. Mais tout de suite, un reportage signé Marou Arafah et Shibboussela. Le président Abdel-Fattah Sissi a reçu à l'aéroport du Caire le président algérien Abdel-Majid Touboun. Le chef de l'État algérien effectue une visite de travail de deux jours en Égypte. La visite du président algérien Abdel-Majid Touboun en Égypte a de nombreuses significations, dont la volonté politique conjointe de renforcer les relations bilatérales dans tous les azimuts, afin d'aboutir à un véritable partenariat. Les potentialités et les opportunités disponibles, après leur évaluation, qualifient l'Égypte et l'Algérie à diriger la région arabe et la zone du Sahel africain vers de meilleures perspectives. Voyons que la direction politique de l'Égypte et de l'Algérie se base sur le respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires extérieures des autres pays, et sur le fait de faire du développement une priorité commune. Donc plusieurs points, comme vous venez de regarder, à discuter dans la deuxième partie de cette édition, pour savoir quel est le but, même, ou quels sont, si je peux dire, les différents objectifs de cette visite effectuée par M. Abdel-Majid Touboun. Justement, nous devons passer à un autre reportage, qui va jeter plus de lumière sur les présidents de la compagnie Holding d'Égyptaire, qui s'est entretenu avec une délégation congolaise officielle de la possibilité de lancer une nouvelle ligne aérienne directe entre l'IQA et Kinshasa. Bien sûr, comme vous savez, le continent africain souffre de ces liens aériens directs, raison pour laquelle on trouve toujours un manque dans le domaine des échanges commerciaux, mais aussi dans le domaine de la circulation des individus d'une manière facile. Un reportage, et après ça, on va se retrouver. Le président de la compagnie Holding d'Égyptaire, Amra Boulanine, s'est entretenu avec une délégation congolaise officielle de la possibilité de lancer une nouvelle ligne aérienne directe entre le CAIR et Kinshasa. La compagnie cherche à étendre ses activités sur le continent africain dans les différents domaines du transport aérien et à établir des partenariats avec les différentes entités sur le continent. C'est ce qu'a déclaré M. Aboulanine, qui a reçu une délégation officielle de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo. Cette visite a été organisée dans le cadre du plan d'Égyptaire visant à lancer une nouvelle ligne aérienne directe entre le CAIR et la capitale congolaise, selon le communiqué de la compagnie. Accompagné du président général de la compagnie, Yahya Zaki, la délégation a effectué une tournée dans le complexe de maintenance des réacteurs d'avions d'Égyptaire. Quelles sont les mesures nécessaires pour rétablir des relations bilatérales entre le Rwanda et l'Ouganda ? C'est ce qu'on va savoir ensemble pendant le reportage suivant, qui va nous donner un peu plus de détails en ce qui concerne une rencontre très importante qui a eu lieu entre M. le président Paul Kagame et le commandant de forces terrestres et de forces de défense du peuple ogandais. Le président Paul Kagame a rencontré le commandant des forces terrestres des forces de défense du peuple ogandais, le général-majeur Muhozi Kainu Rougaba, au cours de laquelle les deux hommes ont discuté des mesures nécessaires pour rétablir les relations bilatérales entre le Rwanda et l'Ouganda. Les deux responsables ont eu des discussions cordiales productives et tournées vers l'avenir sur les préoccupations du Rwanda et les mesures pratiques nécessaires pour rétablir les relations entre le Rwanda et l'Ouganda, selon la présidence. Il s'agit d'une série de tentatives des deux pays pour réparer les relations diplomatiques fracturées qui sont glaciales depuis près de quatre ans maintenant. Le Rwanda a longtemps protesté contre le soutien de l'Ouganda aux éléments qui complotaient pour déstabiliser le premier. Une autre plainte déposée par le Rwanda est le harcèlement continu des Rwandais en Ouganda par des agents de sécurité où des milliers de personnes ont été illégalement détenues et jetées à la frontière sans procédure régulière. L'impact du différent a également affecté le commerce bilatéral croisé qui avait atteint le niveau record de 200 millions de dollars. J'ai désolé de l'인revent. Rwanda ! J'ai désolé de rien ! J'ai désolé de rien ! J'ai désolé de rien. On s'arrête. Ça va à l'élevé de l'un. L'in diéthи. Pas à l'élevé de l'invente. T'aimes que j'ai désolé de laisser à l'élevé de l'invente. L'invente. Donc dans cette deuxième partie de notre édition, la visite du président algérien Abdelmejid et Teboun en Egypte a de nombreuses significations, dont la volonté politique conjointe de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines afin d'aboutir à un véritable partenariat stratégique. Donc pour avoir plus d'analyses, nous allons avoir tout de suite en lignée de la TV internationale, M. Ghani Abdelaziz, analyste politique mais aussi ex-secrétaire au sein de Nations Unies spécialisée dans le domaine du maintien de la paix. M. Ghani Abdelaziz, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Ghani Abdelaziz. Et donc comment cette rencontre au niveau présidentiel oeuvre à approfondir un peu plus cette alliance stratégique de longue histoire entre l'Egypte et l'Algérie ? Eh bien, laissez-moi tout d'abord préciser que les opinions que j'exprime ici ne reflètent que mes propres positions moi-même et mes propres opinions et n'impliquent aucunement aucune autorité nationale, régionale ou internationale. Donc ce sont mes propres opinions. Cette visite, à mon avis, est très très importante puisque c'est la première visite d'un chef d'État algérien en Égypte. Nous devons nous rappeler que le président Bouteflika, l'ex-feu président Bouteflika, n'a jamais vécu visiter l'Égypte. Donc c'est la première visite depuis plusieurs décennies. Elle devrait démontrer la reprise de relations qui ont été plutôt, je dirais, tièdes durant ces quelques décennies et qui doivent se réchauffer maintenant étant donné le besoin de refléter le désir des deux populations, de deux pays clés dans la région du Moyen-Orient, dans le monde arabe. Et explorer les possibilités d'entente et d'accords sur les sujets les plus importants. Ceci dit, la situation est un peu délicate puisque nous avons aussi des relations très bonnes avec le Maroc voisin de l'Algérie et que ces deux pays, comme vous le savez bien, n'entrediennent pas depuis aussi quelques décennies. Mais enfin, de quand ce sont des pays frères pour l'Égypte ? Ce sont des pays frères pour l'Égypte que nous devons traiter sur le même pied d'égalité et explorer et travailler sur tous les problèmes que nous pouvons nous mettre d'accord là-dessus et éviter les problèmes plus épineux qui pourraient être interprétés d'une façon ou d'une autre par l'une des deux parties. Donc, je pense personnellement que l'Égypte doit maintenir une ligne éco-distance, équidistance entre les deux concernant certains dossiers délicats. Mais il y a énormément de dossiers où les deux pays peuvent reprendre les dossiers pour répondre aux aspirations légitimes de nos deux peuples qui ont vécu des luttes ensemble. Je rappellerai en passant que la mémoire de ce président Boumédienne en Égypte est immense. Tout le peuple égyptien, de toutes les souches sociales, étléguelles, etc. Je rappelle ses positions très positives et très éthiques. Oui, mais ces jours-ci, M. Anir Blasie, ces jours-ci, comment vous trouvez cette rencontre entre ces deux grands hauts responsables, ces deux présidents, à la lumière, si je peux dire, de resserrements de rangs arabo-africains face aux différents défis auxquels est confrontée actuellement la région, notamment, par exemple, l'insécurité qui sévit, bien sûr, dans la région sahélo-saharienne ? Absolument. Donc j'allais effectivement, comme vous l'avez mentionné, parler des sujets les plus importants sur lesquels des accords et des actions concrètes, je répète, des actions concrètes, tangibles, peuvent être menées très rapidement, à court et à moyen terme, entre les deux pays, mais qui doivent, à mon avis, impliquer toute la région. C'est-à-dire, si vous parlez, et c'est essentiel, c'est essentiel, la lutte contre le terrorisme dans le sanctuaire qui se crée actuellement dans la région du Sahel, du Nigeria jusqu'au sud de la Libye, avec l'impact que cela a et peut avoir et sur le Soudan et sur le Tchad. Rappelons que le président a un exercice actuel au Tchad qui a été en visite il y a quelques semaines au Caire. Donc tous ces problèmes sont intrinsèquement liés et peuvent être d'une très grande importance pour l'Égypte. Je pense que les pays de la région doivent... Il y a eu des conférences récemment en Afrique de l'Ouest entre des services spécialisés pour examiner les chances d'information, mais je suis plus ambitieux que cela et je pense que tous ces pays-là, de l'Afrique du Nord et du Sahel, doivent coopérer pour le combat efficace et réaliste contre le terrorisme dans la région. Oui. C'est pourquoi il y avait des appels lancés par les deux présidents à l'égard de la communauté internationale, afin d'avoir une sorte d'intervention plus efficace et même d'arriver à une lutte plus compréhensive. Absolument, monsieur. C'est ce que je disais, qu'il faudra d'abord resserrer les rangs entre nous, États et population de la région, mais aussi avoir le soutien des pays occidentaux et même autres occidentaux qui s'intéressent à la région et qui veulent éviter tout de même des débordements terroristes vers leur territoire. Donc cela est très important et c'est un dossier chaud, mais qui peut être attaqué immédiatement avec de la bonne volonté, mais en impliquant tous les pays. On ne peut pas ignorer un pays dans la région, dans ce domaine-là. Le deuxième dossier aussi important et qui est... Oui, justement, justement, en ce qui concerne le dossier libyen, comment vous avez observé la position, mais aussi la déclaration qui ont été révélées hier par les deux présidents à propos de la Libye ? À quel point vous avez touché une sorte de convergence de vue à propos de la stabilité de la Libye, à propos de la non-ingérence dans les affaires libyennes et à propos du départ des forces étrangères et des mercenaires qui se trouvent actuellement sur les territoires libyens ? Et je pose cette question toujours à la lumière de la politique égyptienne adoptée au niveau arabe. Comme vous le savez, le président Jepsen Ptassi s'a répété à plusieurs fois que la sécurité de l'Égypte fait partie de la sécurité des pays du Golfe. Ça, c'est d'ailleurs la question de rejoindre toutes les opinions se fera, je l'espère bien, durant le sommet arabe qui va se tenir à Alger en mars prochain. Donc c'est là. Et c'est là où l'importance de cette rencontre des derniers jours avec le président algérien, parce que tout de même, ces deux pays sont des poids lourds de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, et même de l'Afrique, et donc qui pourront, je l'espère bien, rallier d'autres pays dans la lutte d'abord pour le Sahel, mais aussi, comme vous l'avez bien dit, la relation de la lutte contre le terrorisme au Sahel est aussi liée à la stabilité de la Libye. Donc c'est un sujet où apparemment, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais où apparemment les positions égyptiennes et algériennes n'étaient pas tout à fait en accord ensemble durant les derniers mois et peut-être durant les dernières années. Mais cette rencontre permet, je le vois, de pousser de l'avant, de se mieux comprendre et de travailler ensemble, mais toujours avec ces puissances occidentales qui ont des intérêts directs en Libye. Il faut faire très attention à cela. Nous ne pouvons pas agir seuls. C'est une action collective que l'on doit continuer à mener avec les pays du nord de de la Méditerranée, qui ont des intérêts économiques, commerciaux avec la Libye ou aussi en Abbé et qui voudraient les reprendre. Donc il faut éviter la concurrence, ce que je veux dire entre les lignes, et avoir une approche de coopération, coopérative, où tout le monde pourra... Je viens même de vous poser cette question parce que le progrès égyptien ou la presse égyptienne en général, par exemple, a titré cette rencontre comme le fait de comment activer l'action arabe et comment arriver à une sorte d'unification de position arabe envers les questions régionales concernant, par exemple, les élections au sein de la Libye ou ce qui se passe de la part de certains pays qui essaient toujours de faire une sorte d'ingérence dans les affaires intérieures des pays arabes, comme par exemple l'Iran, comme par exemple la Tchoukia, ainsi de suite. Donc, encore une fois, est-ce que vous trouvez que cette rencontre va arriver à doper un peu plus cette unification des positions arabes envers les différentes ingérences étrangères ? Oui, précisément, précisément, précisément. C'est-à-dire, c'est pourquoi cette visite vient à un moment opportun. Ce n'est pas pour un hasard qu'elle se tient peut-être un mois et demi avant le sommet d'Alger, le sommet arabe d'Alger. Donc, elle vise tout de même entre deux pays qui ne sont pas des poids légers dans la politique régionale et même internationale, et africaine surtout, parce que je dois dire en passant, la diplomatie algérienne a été très, très active, et elle est toujours très active en Afrique, mais aussi la diplomatie algérienne n'est pas absente. Il faut la faire participer. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas mettre de côté n'importe quelle puissance régionale, n'importe quel autre pays de la région. Il faut faire participer tout le monde de bonne foi dans les dossiers où l'on peut arriver à des résultats communs. Monsieur Anir Barziz, il me reste presque une minute. C'est pourquoi, très rapidement, comment vous avez vu les déclarations faites par la partie algérienne à l'égard du barrage de la Renaissance ? Eh bien, c'est très important parce que moi-même, à titre tout à fait personnel, j'ai toujours été étonné du manque de soutien de la part de pas mal de pays égyptiens et africains concernant ce sujet. Mais la diplomatie algérienne et marocaine peuvent apporter beaucoup dans ce domaine parce qu'ils ont, l'Égypte a été absente tout de même de l'Afrique, de son continent pendant une vingtaine d'années peut-être, durant l'ex-président Moubarak a repris maintenant. Mais l'Algérie aussi s'est très bien installée, elle est en relation très étroite, très étroite avec l'Afrique du Sud et avec tout de même le Nigeria qui est la plus grande puissance économique de l'Afrique. Oui, il faut le souligner, la plus grande économie de l'Afrique et il faut rallier ces pays qui, eux, peuvent rallier des pays qui sont dans leur contexte pour appuyer un peu mieux les positions pertinentes et justifiées de l'Égypte à ce sujet. J'ai été étonné que tout ce temps s'est passé, tant que nous voyons cela venir de nos pays frères de l'Afrique du Nord et même de certains pays du Golfe. Oui, M. Hani, M. Hani Ablaziz, je dois vous remercier. Malheureusement, on n'a plus de temps pour discuter d'autres points très essentiels au sein de cette rencontre effectuée entre le président Abdel Fattah Sisi et le seul homologue algérien Abdel-Majid Touboun. C'est pourquoi, permettez-moi encore une fois de vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements très profonds comme d'habitude. Et c'est la même chose à vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501